Bonsoir à tous ! S'il vous plaît, et allez ! C'est parti pour 7 minutes de rire ! Il n'a pas encore dit un mot ! Mais jusqu'où ira-t-il ? Alors, s'il vous plaît, continuez de rire. Si, à un moment, il venait à y avoir moins de rire, je vous en supplie ! Forcez-vous ! Moi, quand j'étais petit, when I was a young little fucking boy, ma mère toujours me disait, Julien, parfois dans la vie, on n'a pas envie de faire les choses, on se force ! Et elle citait une phrase de Confucius qui a dit, lorsque le viol est inévitable, détends-toi et profite. Donc, une enfance assez détendue ? Non, mais moi, franchement, j'ai grandi avec cette phrase et je remarquais un truc. J'avais des amis au début et je disais cette phrase et petit à petit, « Pourquoi, pourquoi ? » Je me rends compte que je n'ai plus d'amis. Alors, moi, je vais sur Google et là, récemment, j'observe qu'apparemment, Confucius n'aurait jamais dit ça. Plusieurs questions se posent. La première, « Qui est vraiment l'auteur de cette phrase ? » Et la deuxième, « Qui est ma mère ? » Ah ! Merci. Tellement content de vous voir ce soir, le public ! Oh ! Il y a une phrase très, très jolie, une phrase que je trouve magnifique. C'est une phrase qui est de moi parce que je suis quelqu'un qui se cite. Moi, j'ai toujours dit « Public et artiste, nous sommes ensemble. » Oui, mais... Mais nous sommes également séparés et ça, ne l'oublions jamais. Don't forget ever, ever. Nous sommes également séparés par cette frontière qui est la frontière de la scène mais qui est une frontière que moi, j'ai toujours appelée également la frontière du talent. Donc, je suis tellement content, en tout cas, de participer à ce festival de Montreux parce que, bien sûr, je le mérite. ça a été un long chemin pour venir chez vous. Long, long, ouais ! Quand moi, j'ai démarré en France, j'ai fait beaucoup de festivals mais ça n'était pas les mêmes. Moi, j'ai participé à des festivals qui étaient organisés par des bénévoles. J'aurais dû me méfier. Je n'ai rien contre les bénévoles. Attention, moi, je dis toujours, des gens dont le projet de vie est de ne pas en avoir, je respecte. Non, mais le pire, c'est qu'on ne peut rien leur dire à ces gens-là. Ils sont adorables. Ils viennent nous chercher à des heures pas possibles. Salut, Julien, c'est Jean-Yves, je suis ton runner. Ouais, putain, je ne sais pas pourquoi ils disent chauffeur. Oh, ils américanisent tout. Bon, tu parles à quelle heure et à deux heures et demie du matin ? Putain, les yeux qui piquent ! Lorsque, dans la vie, je me fous de la gueule de quelqu'un, je prends l'accent marseillais. Donc, non, par contre, ici, festival de Montreux, pas... Ce n'est pas des bénévoles, hein ? Oh là là ! Ils ne sont pas là, donc on peut se lâcher. Le boulard des types ! Oh ! Alors, les gens sont au-dessus. Ils n'appellent même pas ce festival festival. Comment ça s'appelle sur les tickets ? Ils appellent ça un gala. Ouh ! On est au-dessus des lois. Parce que... Parce qu'en fait... Non, mais attendez-vous bien, il y a eu un service marketing, certainement, qu'ils ont dû payer très très cher parce qu'ici, il y a un bal de pognon. Et ils ont payé un service marketing pour organiser une réunion dans laquelle ils ont dû dire festival, tout le monde fait ça. Mais nous, nous sommes là. On va appeler ça gala. Oh ! Festival gala. Oui. Par contre, les gens qui bossent dans le marketing, je n'ai rien contre eux. s'il y en a ce soir, restés dans la salle. Mais dans ma vie, je les place en dessous des bénévoles. Parce que... Il faut les entendre parler. Oh ! Oui, alors moi, je travaille pour une boîte qui fabrique un produit qu'on vend pour des gens que les gens, ils ne savent pas qu'ils n'en ont pas besoin. On est des merdes ! Non, bien sûr. Ce ne sont pas des merdes. Alors, dans cette fameuse réunion, il y a certainement eu un moment où s'est choisi le titre de ce soir. Je n'aime pas tailler, mais j'aime bien être objectif. Stand up in the rain. Ils ont dû se dire ça rime avec singing in the rain. C'est bien. Mauvaise idée. Vous savez, la dame se gratte au premier rang. C'est très moche. J'espère que tu ne seras pas filmé. Vous savez... Il ne... Et elle, elle est pratiquement nue. C'est n'importe quoi. À 14h30, mais qui va voir un gars-là ? Bande de gens sans vie sociale. Et donc, pour moi, vous savez, il ne sort pas toujours des bonnes choses, des réunions. Je le sais parce que j'ai travaillé pendant 10 ans dans la fonction publique. Alors, je ne sais pas si dans le secteur privé, c'est pareil, mais chez nous, on avait un trip très très chelou. Chez nous, on avait beau tous se connaître, ça commençait quand même par un tour de table. Je vais reformuler. Donc, on se connaissait tous, mais on se présentait. Je vais maintenant apporter une petite nuance. On se connaissait tous, on se présentait et j'étais stressé. Il y avait les trois personnes avant moi, j'avais tous les symptômes du stress, le front qui perd, la bouche pâteuse, le cœur qui bat. Et je me disais, mais Julien, mais ça n'est pas normal, mais ça n'est pas normal de se mettre dans des états pareils alors que dans le fond, tu sais comment tu t'appelles. nous participons donc quand même réunions. Alors, écoutez, après ça, je ne sais pas si je referai des festivals, mais au pire, vous savez ce que je me dis, je participerai à des galas. Merci Montreux.